La Côte d'Azur, le paradis des jolies filles, des jetsetteurs et de milliers de vacanciers en quête d'un été chaud. C'est la destination préférée des Français. Pour moi, l'été dans le sud, c'est les copains, la mer, la plage. Des dizaines de kilomètres de plage de sable fin, un soleil permanent, une mer à 28 degrés. Tout est fait pour satisfaire les touristes du monde entier. Bronzette, farniente, sport nautique, sensations fortes. Mais aussi soirées endiablées dans lesquelles l'alcool coule à flot. Rien ne doit gâcher la carte postale des vacances. Alors en coulisses, les services de l'Etat se mobilisent. En première ligne, les gendarmes de la compagnie de Yer. 150 militaires sur le terrain tout l'été pour assurer la sécurité des vacanciers. Parmi eux, Thomas. Vous avez quelque chose sur vous ? Pas du genre à se laisser berner, surtout face à un homme violent. Ta femme, tu l'as frappé ? Non, non, non. Je l'ai vu. Mon prénom, c'est Thomas, comme Saint-Thomas. Je crois que ce que je vois. Les hommes du PSIG sont spécialisés dans l'interpellation des hors-la-loi, parfois dangereux. La morée ! Monsieur, monsieur, vous ne bougez pas, montrez-moi vos mains, s'il vous plaît. L'été, les routes du sud sont fréquentées par des jet-setters qui enchaînent fêtes et soirées en boîte de nuit. Lui, je ne le sens pas, sur ce coup-là. Une jeunesse dorée qui abuse un peu trop de l'alcool. Soufflez vers l'appareil, normalement. Vous êtes positif, monsieur. Une location ? C'est une personne qui a de l'argent, donc ils dépensent, ils boivent, et puis voilà ce qui arrive. Des accidents de la route, souvent dramatiques. Des urgences vitales, prises en charge notamment par les équipes de l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël. Déjà en surchauffe, ils doivent en plus gérer l'afflux de vacanciers. Deux fois plus de malades à soigner en pleine saison. Je cherche une salle de livres. Une salle de livres ? Oui. Cette année, c'est l'explosion des noyades. Ah ! Madame, ouvrez les yeux, c'est le docteur. Solange, un des piliers du service, va tout faire pour sauver cette femme retrouvée inconsciente dans l'eau. Elle a avalé et inhalé pas mal d'eau quand même. Souvent dans leur mission, les urgentistes sont épaulés par les pompiers. La caserne de Cagnes-sur-Mer est une des plus grandes du département. Des dizaines de professionnels, des volontaires et aussi des médecins. Ils sont souvent les premiers à porter secours. Des cas sérieux qui méritent toute l'expérience et le savoir-faire d'un pompier comme Robert, 12 ans de métier. Il va devoir prendre en charge une jeune fille en détresse. Madame, ouvrez les yeux, là. Madame, on reste réveillés. Le problème, c'est qu'on l'a retrouvé quand même avec le pantalon qui était baissé au niveau des fesses, quoi. C'est quand même pas un noudin dans une voiture alcoolisée sur la voyage arrière. Un pompier investi dans la vie de sa caserne. Au fameux bal des pompiers, il n'hésitera pas à se prêter au jeu des photos souvenirs. C'est trop beau ! Cette année encore, l'été sera chaud sur la Côte d'Azur. Si l'été, les touristes sont si nombreux sur la Côte d'Azur, c'est qu'ils savent qu'à coup sûr, ils peuvent profiter d'une eau à 28 degrés, d'un soleil de plomb pour bronzer et d'une mer calme pour se baigner. Mais parfois, et c'est rare, les éléments se déchaînent. C'est la tempête. Une perturbation amène des vents violents, interdiction de se baigner. La mer est agitée et dangereuse. Mais le plus grand danger n'est pas sur le sable. Il est dans les collines environnantes. Le coup de Mistral transforme la moindre étincelle en feu. Déjà, la garrigue commence à rougir. Les gendarmes sont parmi les premiers à intervenir. Là, on va commencer l'évacuation. Alors, tous les résidents, tous ceux qui sont sur place sur la pointe, vu qu'il y a du vent, vu que c'est un départ, on ne sait pas trop sur quoi on va. Là, on voit bien. Voilà, on suit l'équipage portier. Là, ils ont sorti un peu poids lourd. Le major Michel est inquiet. La météo est propice au feu violent. Il fait très chaud. Il n'a pas pu depuis plusieurs mois, donc c'est très sec. Et avec le vent, l'incendie, les flammes se propagent très vite. D'où l'intérêt de rapidement faire évacuer avant qu'on soit encerclé par les flammes. Et le major ne croit pas si bien dire. En haut de la colline, le feu est déjà bien fourni. Ils s'approchent dangereusement des habitations. Certains riverains ont déjà fui, laissant derrière eux des protections bien dérisoires. Les gens cherchent à protéger leur maison, là ? Malheureusement, par toutes les ressources qu'ils ont, ça va du seau à la cuvette, à la poêle qui peut recevoir un peu d'eau. Ils font tout pour sauvegarder leurs biens, c'est normal. Il reste tout de même encore quelques irréductibles qui refusent de quitter leur propriété. Ce qui exaspère Thomas, un gendarme de 35 ans, arrivé il y a un an à la brigade. On en a un paquet, comme ça. Le problème, c'est qu'ils ne veulent rien lâcher, mais à un moment, c'est pour leur vie. Michel et Thomas tentent de leur faire entendre raison. Je vais vous faire monter un camion, là. Je vais vous faire venir un camion. Non, non, moi, je ne laisse pas brûler mes oeufs. Mais vous ne pourrez rien faire avec ça. Je reste là, mais je m'en fous. Vous ne pourrez rien faire avec ça. Si les vents retombent, vous êtes morts. Les gendarmes sont à fleur de peau, encore traumatisés. Car en 2017, un feu avait ravagé plus de 2000 hectares dans le département. Les leçons sont retenues. Ordre est donné de ne laisser aucun habitant ici. Là, on a évacué. Il n'y a qu'un résident qui ne veut pas partir. Vous allez le chercher. Manu Militari, il dégage. Parce que si ça redescend ici, on ne peut pas s'en aller. Michel et Thomas sont obligés de retourner au plus près du feu pour tenter de raisonner les riverains encore sur place. Allez, vite fait, il tourne le vent. Allez, on descend, les gars. On descend. Alors que la garrigue s'embrase à vitesse grand V, les gendarmes doivent parlementer. Monsieur, restez avec moi. Je ne veux pas vous emmerder, mais c'est moi... Monsieur, monsieur, j'y étais. Ça va ? Ça fait 40 ans que je suis là, d'accord ? Donc je sais. Mais je ne veux pas que vous couriez le moins de risques, d'accord ? Moi aussi, je suis propriétaire. Moi aussi, je ne quitterai pas. Mais là, je quitte. Parce que ça craint trop. Allez, écoutez-moi, monsieur. Allez. Oh, les gars ! Il faudrait un tuyau, il est là, le feu. Il est à côté de la maison. Il est où, le feu, là, majeur ? Il est à une trentaine de mètres, même pas. Mais avec le vent encore changé, il est poussé vers nous. Donc là, ça commence à devenir très sérieux, quoi. Même dangereux pour les résidents. Donc il faut absolument que les gens nous écoutent et qu'ils évacuent, quoi. Mais après, il en va de leur sécurité, quoi. Et là, je ne peux pas permettre de perdre qui que ce soit, quoi. Gendarmerie nationale, évacuation. Incendie rouétrisable pour le moment. Un incendie qui commence même à encercler la voiture des gendarmes. L'impatience et l'angoisse les gagnent. Ils nous mettent en danger. Ils nous mettent, nous, en danger. Ils mettent leur propre vie en danger. Et le temps qu'on est là à les attendre, on ne peut pas aller évacuer d'autres maisons. Les gendarmes sont en colère contre l'inconscience de certains. Allez, portez, allez ! Mais c'est pas possible, ça, oh ! Après des dizaines de minutes de discussion, les derniers riverains finissent enfin par quitter les lieux. Les gendarmes quittent eux aussi la zone dans un nuage de fumée. Il y a les femmes qui nous lâchent de tous les côtés. Il y a une corde de pompiers qui monte là. A quelques minutes près, ils auraient pu se retrouver coincés au milieu du brasier. On est dans l'urgence, là. D'où notre délai qui est monté pour faire partir les gens qui ne comprenaient pas pourquoi on voulait les faire évacuer. Le feu sera finalement maîtrisé par les pompiers quelques heures plus tard. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. Aujourd'hui, 3 hectares sont partis en fumée. Mais l'été ne fait que commencer. Dès que le soleil se couche, la Côte d'Azur change de visage. La nuit, le nombre de délits augmente. Alors qu'ils patrouillent à Cuherse, les gendarmes reçoivent un appel radio. Une violente X aurait éclaté à quelques kilomètres de là. On file sur la bagarre. Il y a une dizaine de jeunes qui se battraient au niveau de la... Collège Founouillé à l'accro. Oui, Bibou, Bibou de Guilhemo. Donc on arrive en force. Guilhem et ses collègues sont habitués aux bagarres violentes, de plus en plus courantes l'été. Arrivé à l'adresse indiquée, ils sont accueillis par un attroupement d'adolescents effrayés. Qu'est-ce qui se passe, là ? Horrible. Il y a des coups de nuits, ils commencent à taper, ils ont des pistolets, des poteaux et tout. Et ma mère, elle demande si vous pouvez monter parce qu'il y en a un qui a été frappé à la tête. C'est qui, Baptiste ? Non, non, le remède. Allez, allez-vous, on monte. Il faut prévenir... Chez moi. La rentrée, chez vous. Non, mais il faut que vous veniez. Il y aura un blessé. Non, mais il y a un blessé ? Il y aura un blessé. Les jeunes viennent de vivre une agression violente. Ils sont tous très choqués. Il faut retrouver les coupables. Entrée 5, il y a quelqu'un qui s'est réfugié avec le bas de baseball. Allez. Le psyc ne perd pas une seconde. La bagarre pourrait recommencer. Il y a du sang, il y a du sang. Quand ils arrivent dans l'appartement, ils ne tombent pas sur un agresseur, mais sur une victime, un adolescent violemment frappé à la tête. Il a pris un coup de... Un coup de ma traite, je pense. Il faisait une bête baseball ou... Non, c'était pas une ma traite, c'était des... C'était une clé, une clé, un clé, un clé, un clé. Ils sont cliqués de mes quatre mains là. Tu vous abattus avec ? Bon, ok. Vous vous restez là ? Oui. Vous portez plainte ? Eh oui. Même en sécurité, dans un appartement, les jeunes restent abasourdis par leur mésaventure. Ils étaient à Georgiano et ils sont venus les embêter. En gros, ils ont commencé à les insulter avec un autre ami à nous. Et après, ils sont arrivés au Siti, ils ont commencé à frapper, à faire n'importe quoi. Le psyc ne compte pas laisser les agresseurs s'en tirer à si bon compte. Combien de personnes qui tabassaient ? Quatre personnes de type quoi ? Une chasse à l'homme est lancée. Restez bien chez vous, madame. Restez bien chez vous. Alors qu'ils s'apprêtaient à reprendre leur véhicule pour pister les agresseurs, Guilhem et ses collègues vont rapidement tomber sur un individu qui correspond au profil décrit par les victimes. Vous êtes qui, vous ? Donnez-nous votre identité. Je ne l'ai pas, j'ai un truc. Vous ne me parlez pas comme ça ? Non, non, non. Et descends du trottoir. Je marche tranquille. Non, 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 non. OK ? Le jeune homme provoque les gendarmes. C'est une vérification pro. Non, mais vous n'avez pas de nous apprendre le métier. On demande une vérification. Vous n'avez pas une petite identité ? Vous donnez votre identité à mon collègue. Ça, c'est fini ? Oui, obligé, oui. Vous faites partie de la bagarre, c'est ça ? Non, non, je ne fais pas parce que la bagarre est avec moi sur le banc. Je vais le défendre. Un voisin vient à sa rescousse en affirmant qu'il n'est pas responsable de la bagarre. Il est parti, il est venu. Je suis déjà assis sur le banc, ça part en couille. Reste sur le banc, ne te mède pas à ces histoires. Il est resté avec moi sur le banc. Il m'a dit, c'est mes collègues. Je reste sur le banc. Il n'avait rien à voir à l'histoire. Mais quel est collègue ? Je ne sais pas, il n'a rien à voir à l'histoire. S'il est vraiment innocent, les gendarmes ne comprennent pas pourquoi ils refusent de dire qui il est. Donnez votre identité, monsieur. C'est pas un géré. Vous pouvez donner verbalement. Non, mais attends, prénom, si tu n'as rien fait, frère, tu ne vas pas m'offrir pour rien. Taine minutes, tu réfléchis, taine minutes. Non, 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 c'est pas toi qui dirige le contrôle. Mon collègue, il te demande l'identité, tu donnes ton identité. T'as une carte, t'as une carte, t'as pas une carte, tu donnes verbalement, d'accord ? Allez, tu donnes ça tout de suite, on n'en parle plus. Sinon, t'embarques, c'est clair, il te l'a dit, mon collègue. Mais on a autre chose à foutre, d'accord ? Tu verras. Si tu cherches, il n'y a pas de souci, mon gars. On le prend, on l'emmène à la brigade. Les gendarmes ont perdu patience. Le jeune impertinent est menotté et conduit à la gendarmerie pour y vérifier son identité. Il finira par avouer qu'il faisait bien partie du groupe d'agresseurs, mais qu'il n'a pas participé à la bagarre. Le jeune impertinent, t'as 4 ? Ouais. Et 30, je pense pas trop. Dans l'attente de la décision du procureur, il finira sa nuit en cellule. L'été, sur la côte d'Azur, des millions de vacanciers viennent profiter de la quiétude du sud de la France. Conséquence, les routes de la région deviennent des zones dangereuses. Sur fréquentation, alcool, vitesse. En 2018, 66 personnes ont perdu la vie sur les routes du Var. Pour lutter contre, les gendarmes interviennent régulièrement. C'est la mission des EDSR, les escadrons de sécurité routière. Cette nuit, le major Denis et ses collègues sont postés à Saint-Raphaël, sur une route départementale très fréquentée, qui relie Saint-Raphaël à Saint-Tropez. Un axe sur lequel circulent donc tous les fêtards de la région. Des noctambules qui abusent parfois de la boisson. Un premier automobiliste est stoppé pour un contrôle d'alcoolémie, au volant d'un cabriolet. Monsieur, bonjour. Contrôle d'alcoolémie. Vous voulez bien souffler vers l'appareil ? Monsieur, vous avez consommé de l'alcool ? D'accord. Il y a combien de temps, à peu près ? Une heure. Une heure, d'accord. Le conducteur avoue tout de suite avoir fait la fête. Et la machine le confirme. Vous êtes positif, monsieur. Là, pour l'instant, je ne sais pas. Vous êtes juste positif. On va aller vérifier votre taux à 8 km. Prenez votre permis, monsieur, et vous venez avec moi. Arrêter une voiture de luxe, dans cette région, les gendarmes y sont habitués. L'été, la Côte d'Azur est le rendez-vous de la Jet Set internationale. Vu la voiture, on voit que c'était une personne qui a de l'argent. Donc, ils dépensent, ils boivent. Et puis, voilà ce qui arrive. Je suis entrepreneur. J'ai une entreprise, j'ai une marque de vêtements, j'ai une boutique ici, à Marlisa, à Marlbérat. Des interpellés qui ne sont pas très impressionnés par les contrôles. Franchement, je ne pense pas que je suis positif. Malgré ces certitudes, le jeune entrepreneur va tout de même devoir se soumettre au test d'alcoolémie. Il va falloir souffler dans cet appareil. Vous avez déjà soufflé là-dedans ? Donc, vous prenez une bonne insufflation. Vous soufflez sans vous arrêter jusqu'à ce que les petits carrés aillent jusqu'au bout. Surtout, vous ne reprenez pas votre respiration en cours de souffle. Le major lui rappelle que la loi s'applique aussi pour lui. Le taux légal n'a pas dépassé 0,25. Entre 0,25 et 0,40, c'est une contravention. Et au-delà de 0,40, c'est un délit. En vérifiant dans leur fichier, les gendarmes viennent de découvrir que ce jeune homme n'en était pas à son coup d'essai. Il a déjà été condamné pour de l'alcool au volant. Quand vous avez été condamné, vous avez été condamné à quoi, en 2016 ? J'avais 0,55, un peu comme ça. Oui, non, mais je vous demande à quoi vous avez été condamné, la peine que vous avez eue. Une suspension de permis, une amende ? Quatre mois, un truc comme ça. Quatre mois de permis, 500 euros d'amende. Ce soir, le fêtard a encore tenté le diable. Se sachant en mauvaise posture, il tente de fausser les résultats de l'éthylomètre en retenant son souffle. Vous arrêtez de faire et de le mettre n'importe comment dans la bouche, vous le mettez bien en bouche, vous soufflez. Si vous le faites pas, ce sera un refus de se soumettre aux vérifications. Le jeune homme finit par obéir au gendarme et commence à réaliser sa situation. J'ai 0,40, c'est une contravention. Jusqu'à 0,40. Au-dessus de 0,40, c'est un délit et plus de permis de conduire. Je sais pas. Non, vous pouvez sortir. Faut pas boire, c'est tout. Et surtout pas boire et rouler. Il y a des choses qui sont pas compatibles. Le gaz est imbriqué, l'alcool est le volant. C'est pareil. Son taux est de 0,53. Plus de 2 fois le taux maximum autorisé. Eh bien, donc, on va vous verbaliser pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. On procède à la rétention de votre permis de conduire. Vous ferez l'objet d'une suspension plus tard et d'une convocation. Là, j'ai pas eu mon permis. Oui, oui, oui. Là, on garde votre permis. Vous avez plus le droit de rouler. Nous, on transmettra votre permis en préfecture. Et la préfecture prendra un arrêté de suspension de votre permis. Et lundi, vous viendrez chez nous. On vous auditionnera. Et on verra ce que le parquet décide à votre rencontre. L'homme perd son permis et le droit de conduire son bolide. Le petit chanceux ce soir, c'est Nicolas, qui gagne un tour de manège grand luxe. Difficile pour le jeune interpellé de laisser son petit joujou au parking. Il tente donc de négocier pour que sa petite amie prenne le volant. Les gendarmes vérifient son tour. Elle est encore plus alcoolisée que lui. Encore pire que moi, grave. Bon, les gars, elle est pire que moi. Elle est à 0,65. Finalement, le couple repart à pied. Le conducteur sera convoqué par la justice. Il risque jusqu'à 4000 euros d'amende et une annulation de son permis de conduire. Les récidivistes représentent environ 30% des conducteurs alcoolisés interpellés. Des inconscients qui mettent le major Denis hors de lui. Tuer des gens parce qu'on n'est pas capable de boire un verre d'eau ou on n'est pas capable de boire un ou deux verres d'alcool et de s'arrêter. Oui, ça m'énerve. Je trouve ça irresponsable. Vous avez une satisfaction pour vous les amettez ? Satisfaction, non. Mais j'ai pas d'état d'âme. Le major Denis a de quoi être en colère, car cette nuit encore, sur cette même départementale, l'alcool va faire des ravages. Au volant, Jason est concentré, car cette fameuse départementale est bondée même la nuit pendant l'été. Il doit à la fois être rapide et aussi vigilant. Son objectif, amener Sophie, l'infirmière, et Charlotte, la médecin, au plus vite auprès des blessés. Sur place, l'accident de moto avec plusieurs victimes assez graves, puisqu'il y a déjà le SMUR de Saint-Tropez qui est déjà engagé sur l'intervention. Après, on n'en sait pas plus, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations et on va un peu découvrir quand on en arrivera. Mon déconcentration de nous tous, de l'équipe, pour vite comprendre un peu ce qui se passe. Sur place, l'accident a ameuté une foule de badauds. Il faut dire qu'il est particulièrement impressionnant. Il y a des débris de deux motos un peu partout sur le sol. Les équipes du SAMU et des pompiers, déjà sur place, ont pris en charge les deux victimes. Charlotte va s'occuper du plus sérieusement touché. C'est où ? Il y a un jeune polytraumatisé qui a fait un arrêt récupéré. Charlotte et Sophie se dépêchent. C'est un cas grave. Il est dedans ? Oui. Bonjour. Dans le camion, un jeune sapeur-pompier soulagé par l'arrivée de l'équipe du SAMU. Alors, dites-moi, expliquez-moi tout, parce que je connais rien. Ce qu'il m'a dit, c'est que je vais regarder sur son champouille, il ne sait pas ce qu'il pense. Et là, il m'a dit qu'ils sont entre 15 et 17. OK, super. Mathilde, il a qui l'âge ? Euh, 3. 23 ? C'est dur, hein ? Avec un échographe portable de la taille d'un téléphone, Charlotte vérifie qu'il n'y a pas d'hémorragie interne. Rien à signaler sur son écran. Il y a une bonne tension, il y a un flou, il y a une sautte. Non, c'est un traumatisé crânien. Il est sous-assistance respiratoire. Maintenant, il faudra voir ensuite, sur le plan neurologique, il est stable sur le plan hémodynamique, et c'est plus important actuellement. Charlotte passe en revue le reste du corps, pour voir s'il n'y a pas d'autres lésions sérieuses. OK, bon, ça ne saigne pas énormément. A première vue, à part le bras, dans un sale état, aucun problème. Nous, on est prêts, donc, allez. Charlotte vient de donner le signal de départ aux pompiers. Là, on l'amène, là où l'hélicoptère va atterrir, pour faire le transfert, en fait, et le transférer probablement sur un grand centre. On est à 10 minutes de trajet, environ. Dans ce secteur très urbanisé, les hélicoptères se posent dans des endroits parfois insolites. Normalement, il va atterrir là, en plein dans la plaine du Golfe, et résidence vacances. Charlotte fait la transmission au médecin, qui va s'occuper de son transfert. Bonsoir. Alors, monsieur, 23 ans, un bébé moto. A priori, il a fait la CR, donc, à l'arrivée du SMUR. Il a été massé 6 minutes par les pompiers, il a été récupéré, un tube est ventilé. Moi, je l'ai récupéré comme ça. Après, au niveau des membres inférieurs, rien de particulier, non. Avant le départ, elle vérifie une dernière fois les constantes du patient. 114,85 de tension. Parfait. Même si la tension est bonne, l'équipe médicale préfère assurer le coup. En plus de la perfusion, pour réduire l'œdème au niveau de la tête, Charlotte demande qu'on pose une 2e voie. Là, on essaie de reposer une 2e voie pour essayer d'être encore plus sûre dans l'hélicoptère, parce qu'on sait qu'une fois qu'on est dans l'hélico, on ne peut plus faire grand-chose. Surtout si le patient ne va pas très bien. L'hélicoptère n'est pas loin, mais pour l'atteindre, c'est le parcours du combattant. Là, il y a une cassure, mais ça va, c'est après le pire. Le sol est instable. Il y a un trou. Il faut à tout prix éviter de bousculer le patient sur la civière. On a des trous, là. Ça va aller, portez. Sur le chemin, Charlotte remarque que quelque chose ne va pas avec le patient. Il saigne dans la bouche, je ne sais pas ce qui se passe, mais pas dans la somme, mais c'est à côté. Elle inspecte sa bouche pour essayer de trouver l'origine du saignement. Mais elle ne trouve pas. L'autre médecin prépare son aspirateur de mucosité. Il faut enlever le sang de sa bouche pour éviter toute obstruction. Le patient est maintenant prêt à être installé dans l'hélicoptère. Il va être transféré à l'hôpital le plus proche, à 30 km de là. Charlotte reste inquiète pour son patient, car elle le sait, les accidents de moto sur fond d'alcool laissent peu de chance aux victimes. En général, les accidents de moto, ça ne pardonne pas trop et c'est souvent vraiment très, très grave. Et c'est vrai que ce n'est pas souvent qu'ils s'en sortent bien quand c'est des gens qui sont si violents. Même si on arrive d'abord à les stabiliser, c'est vrai que la gravité des lésions fait que parfois, ça ne suffit pas et ils décèdent quelques jours plus tard. Malheureusement, Charlotte a vu juste. Le jeune homme de 23 ans est mort le lendemain matin. C'est pour éviter ces drames que les gendarmes multiplient les contrôles. Toujours sur cette fameuse départementale. Monsieur, bonjour. Contrôle d'alcoolémie. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur ? Le téléphone, vous pouvez le ranger. Là, entre les jambes, il ne sert à rien. Non, parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Entre les jambes, vous n'arriverez pas à voir comme il était. Vous soufflez dans l'appareil, vous mettez l'embout en bouche et vous soufflez sans vous arrêter. Voilà. Vous prenez l'embout, s'il vous plaît, monsieur. C'est cadeau. Voilà. Merci. Dans la berline, 4 jeunes hommes. Ce sont des Canadiens en vacances sur la Côte d'Azur. Et vous habitez au Canada ? Je suis résident par la Côte d'Azur. Je suis résident par la Côte d'Azur. D'accord. Apparemment, vous êtes positif. Donc, on va aller vérifier votre taux d'alcool. Le conducteur est soumis à l'éthylomètre. Et son taux est bien au-dessus de celui autorisé. 0,62 milligrammes. Coup de massue pour le jeune homme. Coup de massue pour le jeune homme. Il faut que vous le voyez gardé. Tant que vous ne payez pas, la voiture est immobilisée jusqu'au paiement de la consignation. Comme il ne vit pas en France, l'homme doit payer une amende forfaitaire de 1 125 euros. Une consignation d'argent dans l'attente d'un jugement. Il va partir après. Il faut qu'il puisse payer l'amende qui est due. Donc, s'il n'est plus en France, il ne paiera jamais l'amende qui est due. Donc, là, au moins, il y a déjà ça qui sera pris. Le cas est en fait assez ubuesque. L'interpellé est un chauffeur privé spécialisé dans le transport des personnalités. Ces 3 passagers s'étaient offerts ses services pour les vacances. Il a une amende à payer. Si tu es un chauffeur, je ne sais pas que tu es suiveux. C'est quoi le problème ? Si on est bien un chauffeur. Je ne peux pas le payer. Pardon ? Je ne peux pas le payer. Il faut qu'il se place ? Oui. On garde la voiture, il t'a mis de payer. Excusez-moi ? On garde la voiture, il t'a mis de payer. S'il ne paye pas, on garde la voiture. La voiture est immobilisée jusqu'au paiement de la consignation. Et ça marche comment ? Eh bien, il faut payer, donc combien ? 1125 euros. 1125 euros, oui. Tu n'as pas une carte ? Hein ? Les passagers sont des gens importants de la Jet Set. Comme tient à le rappeler l'un d'entre eux. Mon nom est ***. Je suis le fils d'ambassadeur du ***. Ça ne me dérange pas du tout, c'est très bien. Alors, je donne ma carte. Non, je n'en veux pas de votre carte. Mais je paye la... Eh bien oui. C'est mon chauffeur, c'est même pas mon ami, c'est mon chauffeur. Je sais bien, mais je ne vous laisse pas dans la rue. C'est lui qui vous met dans la rue, c'est pas moi, voyez, avec lui. Malgré son statut, pas de traitement de faveur. Leur chauffeur doit payer et en liquide, ce qui leur pose problème. Mais non, nous, c'est 1000 euros en France, on n'a pas le droit de payer. Maintenant, vous me demandez de payer en cash une somme de 1000 euros. On veut aller acheter des vêtements au-dessus de 1000 euros en France, on n'a pas le droit de payer. Oui, mais là, vous n'achetez rien, monsieur. Non, mais vous n'avez pas... Pourquoi on n'aurait pas le droit de payer ? Parce que nous, on ne prend pas la carte bleue. Il y a deux jours, ils ont mis le droit de payer, mais ils n'ont pas acheté au-dessus de 1000 euros. Je ne suis pas riche. Le paiement franc, c'est le dérissage. Mais monsieur, monsieur, ou alors vous payez avec un chèque bancaire. Mais c'est moins sûr qu'une carte bleue. Une carte bleue, c'est pris directement. Si je vous mets un chèque en France, ça vous va. C'est pas moi, ça va, c'est au trésor public. Le trésor public vous conflit. C'est impossible. Finalement, l'un des passagers accepte d'aller retirer de l'argent pour son chauffeur. Mais quand il revient, il n'a toujours pas la totalité de la somme. Le contrôle a débuté il y a près d'une heure. Les gendarmes commencent à être excédés par cette troupe un peu turbulente. Ça devient un peu fatigant. Ça, c'est qu'une consignation, c'est une provision sur le procès verbal, sur l'amende. Donc, au-delà de ça, le tribunal est libre de mettre le montant qu'il désire. Finalement, la somme est réunie. Mais la berline reste garée ici. Sauf si un passager est en capacité de la conduire. Ils se soumettent donc tous au test d'alcoolémie. Une situation qu'ils s'empressent de filmer pour diffuser à leurs followers sur Internet. Et contrairement aux apparences, le fils de diplomate est quasi sobre. C'est possible. Déniment, on peut pas. Ouais, je peux conduire, moi. Ok, go ! Alors, on y va ! Attendez, attendez. Attendez. Vous avez votre permis de conduire, ce mot ? Oui, 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 oui. C'est possible. Le chauffeur, maintenant, c'est le fils de l'ambassadeur. C'est inédit, mais c'est lui qui va reconduire son employé à son domicile. En plus de la lutte contre l'alcool au volant, les gendarmes de la compagnie de Yer doivent se battre contre les incivilités. Là, vous n'êtes pas, nous, il est une 9,4 vitrine sur scène, on connaît bien les queues. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui nous impressionne. La prison, on la connaît. Ici, t'es dans le vent, donc. Mais aussi contre la consommation de stupéfiants. Ces contrôles sont indispensables, surtout dans une région où on aime faire la fête. C'est l'été, ça commence à sortir, puis ça consomme un peu d'alcool, des stupes, et puis ça s'échauffe vite. Un groupe de jeunes a été signalé sur la place d'un village. Bonsoir, tout le monde. Je vais prendre un contrôle, s'il vous plaît. On va prendre toutes les identités. Dans l'air, une odeur qui ne laisse pas de doute sur les activités de ces jeunes. Et si vous avez des produits stupéfiants, c'est maintenant ou jamais. D'accord ? Des produits stupéfiants ou pas ? Oui. Vous en avez ? Oui. Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 15 ans. D'accord. Vous me le remettez, ça se passe bien ? C'est tout ce que vous avez ? Vous sentez le stupéfiant ? Oui, je sais. Vous avez consommé ? Là, là, j'ai fumé plus tard. Eh bien, pourquoi vous avez fait ça ? L'adolescent semble trouver normal de fumer du cannabis. Dilemme n'en revient pas. Alors là, ce que je vais faire, je suis obligé d'appeler votre maman, parce que comme vous êtes stupéfiants, je ne peux pas vous laisser repartir comme ça. D'accord ? Le jeune homme est mineur. Sa mère est sa responsable légale. Oui, bonsoir, madame. C'est la gendarmerie. Votre fils, il a consommé des stupéfiants. Il a de la résine de cannabis sur lui, donc il sent fortement le cannabis. Donc venez le récupérer absolument, parce qu'il ne peut plus conduire son scooter. Dans ce groupe de jeunes, beaucoup possèdent du cannabis. Alors vous, c'est bon, vous enlevez vos mains de vos poches. Et dans les poches de certains, les gendarmes font des découvertes inquiétantes, comme ce couteau. La mère du jeune homme de 15 ans vient d'arriver. Elle aussi va avoir le droit à une leçon de morale. Bonsoir, madame. Bon, c'est moi que vous avez eu au téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre fils, alors ? Ah, ben, je sais qu'il fume un peu et que, voilà. Je sais que c'est illégal, je le sais très bien. Mais, mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'accord, ok. Une maman qui semble dépassée. Est-ce que vous, vous sentez gérer ce problème de stup avec lui ? Oui, je pense que là, il commence à avoir compris, parce que c'est pas, je veux dire, il fume pas beaucoup. Voilà, je pense que ça doit être pour se, un petit peu, pour aller un peu mieux. Enfin, voilà, je pense que c'est... Le plus dangereux, c'est qu'il conduit son scooter avec. Donc, ouais, non, mais je sais, je sais. Voilà. Il peut taper quelqu'un et s'il tape quelqu'un, c'est tout pour vous, hein, parce qu'il est l'assurance. Oui, c'est pas possible, c'est pas ça. Je sais, je sais, c'est... Voilà. Je sais que c'est des erreurs des conneries de gamins et que, bon, il y a un ensemble de facteurs, malheureusement. Bon, allez. Des erreurs qui peuvent coûter cher. La maman et son fils risquent une convocation à la gendarmerie. Je vous appelle, d'accord ? Bon. Cette discussion laisse un goût amer à Guilhem et son coéquipier, Kevin. La drogue semble aujourd'hui être un loisir comme un autre, pour beaucoup. C'est désolant, déjà, d'une. Et... Enfin, moi, j'ai envie de dire que ça grandit trop vite. Ouais, on constate que c'est un vrai fléau, quoi, que ça touche même les mineurs, que ça se généralise partout, à n'importe quel âge. Maintenant, même à 15 ans, ils sont touchés par le stupéfiant. Malheureusement, c'est pas le plus jeune que j'ai pu faire. C'est ce qui est encore plus désolant. Ça se généralise, en fait. On va voir, bien pire, ça se banalise, hein. Ça se banalise, malheureusement. Dans leurs locaux, régulièrement, ils auditionnent des consommateurs de stupéfiants. Moi, je m'en tiens plus là où il restera le meilleur des drogues. Avec les vacances, ils sont plus nombreux. Pour les approvisionner, pas besoin de chercher très loin. Les dealers locaux ont de quoi les ravitailler. Ils sont dans le viseur de la gendarmerie. Ce matin, mobilisation générale dans les bureaux du PSIG de hier. Les gendarmes se préparent pour une mission importante. Ils vont tenter de démanteler un réseau qui alimente le secteur. Pour la situation générale, donc en décembre 2017, la PME de la Farley d'apprendre qu'un certain *** serait à la tête d'un trafic de stupéfiants. Tout ça d'après les plaintes de sa voisine, qui se plaint d'une forte odeur tous les soirs de cannabis, et de beaucoup de va-et-vient de véhicules qui viennent, qui ne restent pas longtemps et qui se cassent. Donc normalement, ce matin, on va trouver pas mal de produits. Les gendarmes ont deux cibles à interpeller. Deux hommes soupçonnés de cultiver et de revendre la drogue. Guilhem sait que l'atout des forces de l'ordre, c'est l'effet de surprise. C'est bon, allez, on y va. On est parti. Il y a un risque particulier avec ces déclarations ? Il y a toujours un risque. Là, le risque, c'est que les preuves, le produit disparaisse. Mais comme c'est une plantation, je pense pas que ça va... Ils auront pas le temps. La 1re cible habite un quartier résidentiel au-dessus de tout soupçon. Donc là, on est à 2, 3 minutes de l'objectif. On arrive, on tape en force. Les gendarmes prennent toutes leurs précautions. Les réactions des interpellés sont parfois violentes. Gendarmerie ! Eric, l'adjudant, sort son arme. Le trafiquant ne doit pas tenter de s'échapper. Gendarmerie ! Monsieur, monsieur, vous ne bougez pas. Montrez-moi vous-même, s'il vous plaît. Vous restez... Ouvrez la force ! Quelqu'un qui va nous ouvrir en bas. Vous restez à la fenêtre, monsieur. Vous ne bougez pas. D'accord, il y a que la force. Il y a quelqu'un qui peut nous ouvrir en bas. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe ? On va vous expliquer. Vous ne bougez pas, je veux vous voir. Mais comment je peux descendre ? Il y a un jeune homme derrière vous, là. Là, jeune homme, venez nous ouvrir, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Vous visez la... Non, non, mais je ne vous vise pas. C'est par mesure de sécurité, monsieur. D'accord. D'accord ? Faites attention, le petit, quand il ouvre. Vous venez, vous tapez comme des... Eh oui, oui, mais on va vous expliquer la raison. Si on vient, ce n'est pas par hasard, monsieur. D'accord, c'est pas tout ça. Voilà, voilà. Allez, on les corte. Allez, un qui le prend, lui, quand même, un qui le prend. Les hommes du PSIG pénètrent dans l'habitation. Ils y interpellent le suspect et son fils. Qu'est-ce qui se passe ? Il est dans le dos. Qu'est-ce qui se passe ? Si, vous pouvez... On ne bouge pas. Il y a des enquêteurs, ils vont vous expliquer tout ça. Une équipe d'enquêteurs va maintenant pouvoir perquisitionner cette maison. Pendant ce temps, Guilhem et ses collègues continuent leur mission. Direction l'adresse du 2e suspect. On cherche monsieur... Il est où ? Je crois qu'il habite en haut. Il est au-dessus ? Mais ainsi, en haut. Le trafiquant présumé habiterait au-dessus de ce commerce. Les gendarmes sont obligés d'enjamber le portail. Pour faire une reconnaissance. L'appartement semble vide. Là, il n'est pas là. De toute manière, il va revenir. Ce spectacle n'a pas échappé à certains badauds qui n'hésitent pas à filmer toute la scène. Ce qui a le don d'exaspérer Guilhem. Regarde comment ça filme, déjà. Ça vous amuse, monsieur, de filmer ? Oui. Alors, vous ne filmez pas, s'il vous plaît. Non, mais un jour, je vais venir dans votre boulot et je vais vous filmer. Et vous allez voir que vous, vous n'allez pas aimer ça. Si je ne fais rien de mal, je ne vois pas ce qu'il y a... Eh bien, pourquoi vous filmez la gendarmerie, monsieur ? Je ne comprends pas. Non, mais je ne comprends pas. C'est un manque de respect. On fait partie quand même des forces de l'ordre. Et on fait notre travail. Donc après, ça peut être interprété, mis sur les réseaux sociaux. Moi, je ne filme pas les gens quand ils sont au travail. Je les laisse travailler, tout simplement. C'est du respect. La mise au point faite, Guilhem va avoir une bonne surprise. Un homme vient de se garer devant l'immeuble en scooter. C'est leur suspect. Bonjour, monsieur, c'est le gendarmerie. Bonjour. On vous interpellez, vous enlevez les gants. On va vous passer les menottes. On va vous expliquer ça. Les enquêteurs vont vous expliquer. Les gendarmes ont remarqué d'importantes dépenses énergétiques dans un local qui appartient à leur suspect. Ils soupçonnent que pourrait y être cachée une serre à cannabis. L'interpellé accepte de coopérer. Il est conduit devant le fameux local. Il est où, le monsieur ? Oui, on vient d'ouvrir, là, et ça sent énormément le cannabis. Ils sentent bien qu'il y a une production, il y a un laboratoire. Et effectivement, l'intuition des gendarmes était la bonne. A l'intérieur, une véritable forêt vierge. Des plants de cannabis. Une bonne vingtaine, dont quelques-uns qui sont à maturité. Ça coïncide parfaitement avec l'enquête. D'après les éléments que moi, j'ai pu recueillir, ça coïncide parfaitement. Cette serre, très bien équipée, permettait de faire pousser en toute discrétion de quoi récolter de grosses quantités de drogues. Une sorte de potager très bien entretenu. Comme c'est une culture à l'intérieur, donc il faut, comme toute culture, il faut ramener des nutriments. Donc c'est certainement de l'engrais pour qu'elle pousse plus vite. Et le titre est explicite, quoi. Sur Internet. L'interpellé joue les surpris. Il assure ne pas savoir ce que contenait son local. Effectivement, l'interpellé est en mauvaise posture. La loi est stricte avec les producteurs de drogue. Cela est considéré comme un crime passible de 20 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 7,5 millions d'euros. Ça va aller à la brigade de la Gérôme et de la Farled. Et puis après, certainement, la destruction. Au final, lors de cette opération, les enquêteurs ont récolté 55 pieds de cannabis et plus de 700 grammes d'herbes. À la brigade, on se félicite d'une si belle prise. C'est une bonne récompense au lieu du travail fourni. Les interpellés ont été incarcérés. Ils seront jugés avant la fin de l'année. Sur la Côte d'Azur, l'été, il faut s'attendre à tout et surtout à de l'inattendu. Si les touristes adorent profiter des joies de la mer, aucun n'imagine à quel point tout peut basculer en seulement quelques secondes. Heureusement, ces milliers de vacanciers peuvent compter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur le centre hospitalier Émile Bonnet. L'été, c'est l'ébullition. Chaque jour, il reçoit 250 patients, le double de l'hiver. Alors, je préfère que tu restes avec parce que là, j'ai trop de monde à voir. Pour gérer cet afflux, 36 infirmières et 25 médecins. Parmi eux, Solange, une des plus expérimentées. Qu'est-ce qui se passe ? Cette médecin travaille ici depuis 6 ans. Madame, ouvrez les yeux. Oh, ça va ? Elle est à l'hôpital. Qu'est-ce qui vous arrive ? Elle est responsable du SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Il suffit de la suivre une journée pour comprendre qu'être urgentiste sur la Côte d'Azur, c'est supporter des cadences infernales. Première intervention. Un vacancier vient de faire un malaise cardiaque en pleine rue. Le patient a des antécédents. Solange profite de la présence de sa femme pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'il a, comme antécédents cardiaques ? La valve cardiaque. La valve cardiaque. La valve cardiaque. La valve cardiaque. Donc, pontage, valve, space maker. Vous n'allez pas le nom de l'hôpital ? Bien sûr que si, madame, bien alors. Oui, 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 il y a besoin qu'on va... On va faire... Oui, mais on va faire un épocardiogramme. Il faudra faire un bilan. Il faudra voir ce qui se passe un petit peu. Oui, allô ? Oui, ça va. Alors, attendez, je note. À peine arrivée, Solange est interrompue. Oui. Le centre de régulation l'envoie sur une autre urgence. Très bien. OK, on y va. Bon, messieurs, désolés, on a une autre intervention plus grave. Je vous confie à ces messieurs qui vont vous conduire aux urgences et on va vous prendre en charge directement à l'hôpital. Allez, nous, il faut qu'on y aille parce que c'est un ACR. Un ACR, un arrêt cardio-respiratoire. Cette fois, on part de bon un poste de secours sur une plage pour une dame qui s'est noyée et qui est en arrêt cardiaque. Une noyade avec arrêt cardio-respiratoire, c'est une urgence absolue. Il faut se rendre plus vite auprès de la patiente. En été, c'est quasi mission impossible avec la circulation. Finalement, ils parviennent à se dégager. L'incident a eu lieu sur une plage un peu plus loin. Les pompiers sont déjà sur place. Solange est inquiète. Où est-ce qu'ils sont ? Tu les vois ? Sur la plage, elle a du mal à les repérer. Tu les vois ? Ah bah, c'est bon. Ils ont pris en charge la victime. Ils l'ont mise en PLS, c'est-à-dire en position latérale de sécurité, et lui ont posé un masque pour l'aider à respirer. Elle a quel âge, cette dame ? 62 ans. Madame, ouvrez les yeux. Bon, elle n'est pas encore avec nous, donc on va aller dans l'ambulance. Elle respire, mais elle est dans un état grave. Elle a avalé beaucoup d'eau. Elle a été retrouvée inconsciente, flottant au bord de la plage. Bon, allez, on va essayer d'évaluer un peu tout ça. Madame, madame, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Madame, ouvrez les yeux. C'est le docteur. Ces cris sont le symptôme d'une détresse neurologique. Son cerveau a peut-être été touché. Pour le savoir, Solange vérifie si ses pupilles sont réactives et si elle répond aux stimuli. Bon, du calme, du calme, du calme. L'état de la patiente est préoccupant. Solange donne aux pompiers un premier bilan. De toute façon, elle a quand même inhalé, donc ça, c'est sûr. Bon, là, comme il y a une détresse respiratoire avec quand même un comportement neurologique qui n'est pas du tout adapté, je vais venir l'endormir. Donc on la considère toujours inconsciente. Oui, 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 elle n'est pas consciente. Mélanie, l'infirmière, prépare la perfusion de médicaments. Solange doit l'intuber. Une opération délicate. On va aspirer un petit peu dans les bronches pour voir s'il y a quelque chose. L'objectif, retirer l'eau des poumons pour améliorer sa respiration. Il y a de la mousse, hein ? Ça mousse, ça mousse. Donc on va prendre le respi pour mettre en route le traitement. C'est bon. Elle a avalé et inhalé pas mal d'eau quand même. Voilà, c'est bon. Déjà, ça, c'est fait. Voilà, bon. Est-ce qu'elle est mieux, là ? Oh, là, ça y est, les pupilles sont bien. La patiente est stabilisée. Elle peut maintenant être conduite à l'hôpital. Mais avant, il faut lui injecter une nouvelle dose de tranquillisant. Je suis en train de préparer la sédation pour la gamme, parce que sinon, après, elle va se réveiller. Endormie, son corps va descendre en température. Solange veut éviter tout incident, alors elle prend les devants. Il faut qu'on la couvre, une couverture de survie, parce qu'elle peut se refroidir. Même s'il fait chaud, elle peut se refroidir. L'hôpital n'est qu'à 15 minutes de là. Sur le trajet, Solange et Mélanie restent concentrés. A tout moment, l'état de la patiente peut à nouveau se dégrader. Car pour l'instant, l'équipe du SAMU ne connaît ni les antécédents de cette femme, ni ce qui a provoqué cette noyade. A son arrivée aux urgences, elle est directement emmenée en radiologie. Elle va passer un scanner. Alors que toute l'équipe est en train de la préparer, le téléphone de Solange sonne à nouveau. Solange doit laisser sa patiente. Elle est appelée sur une nouvelle intervention. Donc c'est toujours très frustrant de confier une patiente. C'est vrai que j'aurais aimé l'accompagner moi-même jusqu'au service de réanimation et faire les transmissions de vive voix au médecin qui va la prendre en charge. Au SAMU, seuls les médecins font des gardes de 24 heures. En ce début de soirée, Solange a dû changer d'équipe. On est embarquée avec l'équipe de nuit, toute fraîche. Une équipe 100% féminine. Avec ces drôles de dames, Solange doit prendre en charge un homme qui vient de subir une grosse opération du coeur. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur. Je suis pédé. Il y a une tension basse. 38 de température. Bon, il a eu de la température ces derniers jours ? Est-ce que vous avez eu des frissons ? Des frissons. Et vous êtes sortis de... Aujourd'hui, hier. Solange ne veut prendre aucun risque. Elle décide de faire hospitaliser à nouveau ce patient. Pas à Fréjus-Saint-Raphaël, mais dans l'hôpital où il a été opéré la veille. C'est donc les pompiers qui vont se charger de le transporter. Voilà, messieurs, tout ça. C'est bon pour vous ? Après une heure d'absence, Solange est de retour aux urgences. Je monte à l'arrière parce que j'ai pas fait le dossier de la dame tout à l'heure. La dame dont elle parle, c'est celle qu'elle n'a pas pu soigner jusqu'au bout. Je veux voir un petit peu comment ça allait. Grâce à l'intervention des équipes du SAMU, la patiente a pu être sauvée. Elle est ressortie quelques jours plus tard. A 50 kilomètres de là, Cagnes-sur-Mer, avec son château, ses plages et ses milliers de touristes qui envahissent la ville l'été. Au bord de la mer, c'est une journée comme une autre où petits et grands profitent ensemble des vacances. Un moment d'insouciance, mais le danger n'est jamais loin. A la caserne de pompiers, on est toujours prêt à intervenir en cas de problème. C'est une intervention qui va demander rapidité, expérience et empathie. Des qualités que Florent possède. Cet ancien professeur de sport auprès des handicapés est pompier depuis 15 ans. Sur cette mission, Arnaud, le médecin des pompiers, a été appelé en renfort. Ils doivent se rendre au plus vite au chevet de la victime. On part sur un homme qui est sorti de l'eau sur une noyade. Ils sont de noyade. On ne sait pas beaucoup plus. On ne sait pas l'âge, on ne sait pas dans quel état il est, s'il est conscient, inconscient. Surprise. Et effectivement, ils vont être surpris. L'intervention n'a rien à voir avec une noyade. Il s'agit d'un homme de 32 ans qui était tranquillement dans l'eau avec ses enfants et sa femme. Bonjour. Je suis venu de ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il était conscient quand il est sorti de l'eau ? Il était conscient, là. D'accord. Monsieur, vous pouvez me serrer la main, là ? Vous pouvez me serrer cette main-là ? Non, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas me serrer la main. Le cou, c'est le cou qui vous fait mal ? Le cou qui vous fait mal, d'accord. Vous vous sentez gêné pour respirer ? Un petit peu. Là, vous sentez quand je vous touche, ici ? Oui. Vous sentez que je vous touche ou pas ? Là, vous ne sentez rien. Et là, ici ? Là, vous ne sentez rien non plus. Comme ça, vous ne pouvez pas. Là, vous ne pouvez pas. D'accord. Ses mains ne bougent plus, tout comme ses jambes. Son cas est sérieux. Il est probablement paraplégique. Le problème au cervical, je pense qu'il y a une lésion médulaire. Il y a du sexuel en moins. Il y a une lésion, il y a une bonne lésion. Puis haute, il y a une petite détresse respi. Il y a un niveau en C5, C6. Il y a un déficit d'extorsion. Il ne bouge plus les jambes, il ne sent plus les jambes. Il y a un déficit d'extorsion. Comment l'homme a-t-il pu se faire des lésions aussi importantes en restant au bord de l'eau ? Pour le savoir, Arnaud interroge sa femme. C'est elle qui l'a sortie de l'eau. Le petit croit qu'il avait coulé. Il est parti pour chercher son fils. Il est même pas... Il est resté comme ça dans l'eau. D'accord. Et il avait les bras en avant ? Oui. Ou il a plongé la tête la première sans que tu vois ? Oui, il a plongé la tête la tête en avant. L'homme aurait donc plongé pour sauver son fils et aurait violemment touché un rocher, causant ainsi une blessure grave au niveau du rachis cervical. Pour le déplacer, les pompiers doivent prendre un maximum de précautions. Il faut 3 équipiers, là. Un qui bascule les épaules, un qui bascule le bassin, un qui bascule les jambes. Et puis on maintient nos laxes. Moi, je maintiens la tête. On va te basculer sur le côté, d'accord ? Allez, on y va. 1, 2, 3, on bascule. Parfait. Puis, ils vont protéger son cou avec un collier cervical. S'il y a une fracture, il faut pas qu'elle se déplace, d'accord ? Tant qu'on n'a pas fait l'examen de radiologie, on peut pas savoir, en fait. Donc je sais que c'est pas très agréable, le collier, mais c'est vraiment important, d'accord ? La paraplégie peut être seulement passagère. Alors Arnaud, le médecin, stimule à nouveau le patient. T'as vu, ? T'as vu ? Tu sens, ici, quand je te touche ? Tu sens ? Ouais, tu sens. Ici, tu sens. D'accord. Alors, maintenant, je vais te demander, est-ce que tu peux lever ce bras-là ? Tu peux lever le bras ? Super. D'accord. Les bras, ils sont cassés ? Non, les bras, ils sont pas cassés, non. Tu peux écarter les doigts ? T'arrives pas à écarter les doigts, d'accord. C'est, 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 ok. Malheureusement, toujours aucune réaction. Arnaud prévient sa femme que son mari est dans un état grave. Il a quoi, mon mari, alors ? Votre mari, il a une suspicion de fracture au niveau cervical. Je comprends pas tout. Il a certainement une vertèbre cervicale qui est fracturée. Ouais. Ça peut être grave, ça peut être grave. Ça dépend de la fracture, ça dépend de la lésion au niveau de la moelle. Ça, je peux pas vous dire pour l'instant, d'accord ? Là, c'est trop, il est dessus, il a pas senti ça. Je me dis, toi. C'est pas normal déjà. Sa femme avait compris dès le départ qu'il allait mal. Elle est inquiète pour la santé de son mari. Dans l'ambulance qui la mène à l'hôpital, elle interroge Florent. Il est toujours conscient, là ? Oui, bien sûr, bien sûr, il est conscient. Vous n'inquiétez pas. Il me le dit s'il y a quelque chose là ? Vous serez au courant. Tant que l'examen est pas fait là-bas à l'hôpital, vous inquiétez pas, d'accord ? Ça sert à rien. Envoyez des ondes positives, d'accord ? Des ondes positives, son mari en a besoin. Car à l'arrière, Arnaud, le médecin, est pessimiste. La paralysie de la victime semble installée. Tu es plus son, ici ? Non, non plus. C'est mauvais signe. A l'avant, Florent continue de remonter le moral de sa femme. Sachez que là, il ne souffre pas. Ils lui ont mis des ontalgiques pour la douleur, d'accord ? Il est juste qu'il ne peut pas être conscient. Non, non, il est conscient. Il est conscient, c'est juste pour la douleur, d'accord ? Et là, il est maintenu de manière à ce que son dos et son cou soient maintenus. Voilà, d'accord ? Arrivée à l'hôpital, elle cherche immédiatement à avoir des nouvelles de son mari. Seul le médecin peut lui en donner. Et elles ne sont pas bonnes. Il bouge pas les jambes. Mais il bouge un peu. Il bouge les bras. Ça dit ça, peut-être ? Il bouge les bras, mais pas les jambes. Je vous ai dit, tant qu'on n'a pas les résultats du scanner, on peut pas trop savoir. Mais il parle. Il parle. Il est conscient, il vous entend, il comprend tout ce qu'on dit. C'est moi. Ça va ? Je t'aime. Merci. Oh, oh, oh. T'as du problème à ça ? 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 Les conseils de Florent ont porté leurs fruits. Elle est au petit soin pour son mari et n'hésite pas à le couvrir de baisers. De la tendresse pour espérer redonner vie à ses jambes endormies. Malheureusement, le scanner confirmera qu'il y a bien une fracture. L'homme n'est pas paraplégique, mais tétraplégique, c'est-à-dire paralysé des jambes et des bras. Ailleurs, c'est une autre tragédie qui attend les gendarmes ce soir. Alors qu'ils partent en patrouille, ils sont appelés en renfort sur le port du Lavandou. Les pompiers ont déjà pris en charge la victime. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années. Il affirme avoir été agressé par un vacancier en scooter portant un t-shirt rouge. L'homme agressé était en compagnie de sa petite amie. Les gendarmes tentent d'en savoir plus sur les circonstances de l'agression. Et la copine, elle est où ? Elle est là, elle est là, derrière. Elle est là, derrière ? C'est elle ? Bonsoir, madame. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé avant ? En fait, moi, je suis parti un petit peu le plus loin devant lui. Il était un petit peu inarré par sa moto, elle ne démarrerait pas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont sous-tête fureuse. Il n'y avait pas une dispute avec votre compagnon, là ? Non, non. Malgré les dénégations de la jeune femme, le lieutenant de la compagnie a reçu des témoignages qui prouvent que le couple se disputait quand la bagarre a commencé. Semble-t-il, il y a eu une histoire de couple. Et 5 individus sont venus les séparer, défendre la dame, et ont asséné plusieurs coups à cet homme. On va vous fermer la porte, s'il vous plaît. Il est pénible, lui. Même s'il est une victime dans cette agression, le petit ami est tout de même interpellé à cause de son comportement. On le récupère pour l'ivresse publique et manifeste. Une victime agressive, une jeune femme qui, contrairement aux témoignages, assure que tout va bien. Les gendarmes sentent que l'histoire est un peu confuse. Le couple est donc conduit à la gendarmerie afin d'en savoir plus. Mais l'homme ne comprend pas ce qu'il fait ici. Alcoolisé, agressif, l'individu doit être placé en cellule de dégrisement avant d'être entendu. Mais tout à coup, il semble pris de folie et décide de foncer, tête baissée dans le mur. Les gendarmes sont obligés de l'immobiliser pour sa sécurité. Finalement, l'interpellé se calme et accepte de souffler dans l'éthylomètre. Encore. Encore, encore. Vous avez 0,570. Ah oui, c'est énorme. J'ai bien coût. 1, 2, 3. Non, j'ai bien... Non, j'ai bu de 2 verres. Ils ont 2 verres 0,76. Alors, c'était 2 pichés. Ah, je vous ai dit, j'ai bu de 2 verres. Dans tous les cas, là, vous allez... Par rapport aux blessures, vous allez aller à l'hôpital et ensuite, vous allez revenir ici, passer la nuit parce que, dans tous les cas, on a besoin de s'expliquer demain. D'accord ? Parce que c'est obligatoire, c'est comme ça. On ne peut pas vous laisser repartir. Parce que vous êtes en ivresse publique manifeste. C'est une infraction. C'est ça, la France ? Il profite de notre caméra pour assurer qu'il n'est qu'une victime et qu'il n'a rien à faire dans les locaux de la gendarmerie. Vous voyez ? Voilà. Voilà. On m'a frappé, mais c'est moins qu'on me mette ça. Vous vous fassent. Vous êtes menotté parce que vous êtes agité. Vous êtes menotté parce que vous avez mis des coups de tête dans le... Non, pas juste. Dans la cellule. Vous êtes menotté parce que sur les lieux défaits, sur les lieux défaits, alors que vous n'obtendez pas... C'est pas vrai. Vous n'obtendez pas à ce qu'on vous demandait. C'est pas vrai. Je suis un menteur, je suis désolé. Excusez-moi, regardez. Allez, vous voyez, vous voyez bien. Finalement, il est envoyé à l'hôpital pour constater ses blessures. Le médecin de permanence décidera de le garder la nuit, en observation, au vu de son état de nervosité. Il sera relâché le lendemain. Mais les gendarmes en sont sûrs, l'homme n'est pas la victime qu'il prétend être. Le lendemain, à la gendarmerie, l'enquête continue. L'affaire a connu un rebondissement de taille. Les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur les vidéos surveillance du port. Et ce qu'ils ont découvert n'a rien à voir avec les premières déclarations du couple. Là, comme vous pouvez voir, la femme, la compagne de notre mise en cause, va traverser la rue en regardant derrière elle. Et on voit bien qu'elle se fait poursuivre par celui qui se présentait comme la victime. Elle essaye de se réfugier et on voit bien qu'il lui court après. Là, la caméra pivote. On n'a plus de visu. Et quand la caméra va se retourner, vous allez voir, elle a chuté. On voit bien notre mise en cause qui est ici, qui va armer son pied. Armer son pied. Et très violemment, alors qu'elle a chuté, lui asséner, vous voyez, un grand coup de pied où il perd à moitié l'équilibre, recommencer sur un coup de pied circulaire alors qu'elle tente de se relever. Et l'homme qui disait avoir été agressé sans raison a en fait reçu une bonne leçon d'un Samaritain choqué par son comportement violent. La personne qu'on pensait comme auteur des violences sur ce monsieur, en fait, c'est un bon Samaritain en t-shirt rouge qui est venu la défendre. Vous voyez ? Et en fait, il le repousse juste d'un coup de pied sans suiner X entre lui et le défenseur de sa compagne. Ils sont rejoints par un groupe de jeunes. De là, il y a un attroupement. L'homme au t-shirt rouge lui assène un coup et notre mise en cause tombe au sol. K.O. Cet ange gardien surgit de nulle part. Les gendarmes l'ont convoqué. Son témoignage est primordial. Pourquoi vous avez pris ça de plus ? J'étais l'instinct, je suis allé comme ça. J'ai dit calme-toi, calme-toi. Après, c'était dans un moment violent. Du coup, il est venu sur moi. Au début, j'ai essayé de parler, mais ça n'a pas marché. Il était dans sa folie. Si c'était un refaire, on l'aurait folie ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut. Il faut. C'était inutile, quoi. D'habitude, les gendarmes ont pour rôle de faire la morale aux citoyens, usant de leurs poings. Mais pas dans cette affaire. Thomas veut à tout prix saluer celui qu'il considère comme un héros. Et je voulais vous remercier quand même pour... Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais il faut des gens... Il faut plus de gens comme vous. Courage, ça se fait. Non, mais non, super. Non, franchement, bien. En tout cas, on vous remercie. Est-ce que tu peux raccompagner un monsieur ? Je vous rappellerai, et bonne journée à vous. Grâce à ce témoin et aux images de la vidéosurveillance, l'enquête prend une toute autre tournure. Thomas décide de ne pas en rester là. Major ? Oui. Alors ? Donc ça a pris un nouveau tournant, comme vous le savez. Au final, celui qui se présentait comme victime, qu'on avait hospitalisé, au final, est l'auteur, malgré les déclarations contraires de sa compagne qui a l'air complètement sous son emprise. Décision est prise d'interpeller cet homme à son domicile. Une opération pour laquelle Thomas a besoin d'unités de renfort. Concernant le gars, il est particulièrement connu défavorablement pour des faits similaires de violence et de violence sur conjoint et de violence également en état d'ivresse. Et point particulier, il s'est évadé d'une des gardes à vue. C'est pour ça que je demande l'appui d'unités d'intervention parce que ça a l'air d'être un spécimen. On va se le faire en souplesse demain matin. Sécuritaire en tout. Mais je te laisse faire, je te fais confiance. C'est donc accompagné du PSIG de hier que Thomas et ses collègues se rendent au domicile de l'homme accusé de violence. Gendarme Leroy, ouvrez la porte. Pas de réponse. Ouvre, sinon on défonce la porte. Allez. Au bout de plusieurs minutes, les gendarmes s'impatientent. La porte est fracturée. Finalement, le suspect est interpellé. Mission accomplie pour Thomas. Tout se passe bien. Vu le palmer du gars, j'ai décidé de faire réfraction parce que c'est un mec qui est violent, qui est connu pour évasion. Donc on ne prend pas de risque. On pète. Celui qui se considère encore comme une victime ne comprend pas ce déploiement de force. On va discuter de tout ça au bureau. C'est bien qu'on fait frapper. C'est bon qu'on la pète comme ça. Il va maintenant être à nouveau conduit à la gendarmerie de Bormes-les-Mimosa pour y être entendu. C'est beau, hein ? Vous êtes une star aujourd'hui. Vous êtes la star du jour. Une vedette bien connue des services de police et de gendarmerie. A son actif, déjà une trentaine de délits. C'est quelqu'un qui a l'habitude, qui a déjà un palmarès, qui a déjà l'habitude. Donc dans ces cas-là, on parle avec quelqu'un qui n'est pas intimidé. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'il voit des gendarmes, on est policiers. Donc on va mettre, on va installer un rapport d'homme à homme. Et ensuite, on va parler des faits. Thomas est chargé de l'entendre. On était placé en garde à vue, là, pour les infractions, comme je t'ai dit, de violences aggravées par 2 circonstances. A savoir l'alcolémie et le fait qu'il soit mon conjoint. L'auteur présumé est accompagné de son avocate. Ça fait combien de temps que t'es avec elle ? 10 ans. Ça fait 10 ans. C'est la seule femme qui m'a tout apporté. Minute par minute, Thomas a besoin de tout savoir du déroulé de la soirée. Et vous êtes allé où ? au resto. On a mangé, on a vu un verre. Un verre ? On a pris une plaie de rosé à nous. On a dansé un peu. D'accord. On est parti pour rentrer. Je me suis un peu chamaillé avec ma femme. Chamaillé ? Ouais. Ok. Voilà, quand je fais des grands gestes avec mes mains, voilà, je fais des grands gestes avec mes mains. Et là, il y a des jeunes qui sont venus, donc t'as passé. Mais cette version, Thomas va la contredire. Je vous informe que dans le cadre de l'enquête, on a procédé à l'analyse des images de vidéoprotection de la commune. Je vous présente les images, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, elle court. Elle tombe. Vous, vous êtes ici. Vous vous dirigez, vous levez la jambe. Là, on voit votre jambe se lever. Et vous lui assénez un coup. On ne voit rien du tout. Là, on ne voit même pas. Attendez, attendez. 29, j'ai pu la frapper. 29, c'est une minute. Ça prend quelques secondes. Ça prend quelques secondes. L'accusé est hors de lui. Alors, qu'avez-vous à me dire par rapport à ce que je vous ai montré ? Alors, je conteste. Absolument pas touché de moi, de moi, c*****. Oh, il faut vous détendre. Non, je ne me détends pas parce que là, vous parlez que moi, je suis là, ma compa. Mais oui, on fait ça pour rien. Oui, bien sûr. Ma compa, je verrai ce qu'elle va vous dire. D'accord. Je vais voir ce qu'elle nous a dit. Comme un disque rayé, il répète inlassablement que la victime, c'est lui. Je me suis fait agresser, je me suis fait tabasser. Je ne sais plus, je me suis fait tabasser. Là, je vous parle de ça, là. Mais je ne sais plus, je me suis fait tabasser. Oh, calme-toi. Mais ils m'ont tabassé. Calme-toi, je ne te parle pas de ça, je te parle de lui, là. Comment je me rappelle ? Ils m'ont tabassé. Je ne sais pas, je me suis fait tabasser. Bon, d'accord. Tu vois ce que tu me dis ? Je vais être honnête, je vais être honnête. Là, tu te fais porter en victime comme au début. Tu te rappelles, au début, je pensais que tu avais été victime. Moi, ce que j'ai analysé, moi, ce que j'ai analysé des vidéos, ta femme, tu l'as frappé. Ta femme, tu l'as frappé, bien sûr que c'est... Non, non, non. Je l'ai vu, je l'ai vu de mes yeux. Non, non, c'est pas vrai. En tout cas, mon prénom, c'est Thomas, comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois. Et ce qu'il voit, Thomas en est sûr, ce sont des violences conjugales. Il dispose d'ailleurs de plusieurs preuves. Un riverain avait lui aussi filmé la scène. Dans une salle voisine, la compagne a, elle aussi, été convoquée. Donc, écoute, j'ai entendu la victime. Donc, elle reconnaît bien que samedi, elle a été victime de violences par son compagnon avec qui elle est séparée, on va dire, depuis 10 mois. On voit dans son comportement que c'est pas la 1re fois. Et par moments, elle me dit est-ce que vous pouvez pas écrire ce que je vais vous dire ? Et là, elle te l'avoue en offre. que ça fait à peu près 10 ans que c'est pas quotidien, mais ça va être, par moments, il va s'énerver et puis elle va se prendre des coups. Est-ce qu'elle porte plainte ? Non. Ouais, on s'en doutait. Parce qu'elle veut pas l'accabler davantage. D'accord. Elle estime qu'elle peut s'en sortir. Et on sait pourquoi elle veut pas porter plainte ? L'amour. Les sentiments, l'habitude. La peur des conséquences, peut-être. On sait pas. Malgré lui. Ouais, ouais. C'est ça, c'est tout le problème. Une réaction classique chez les victimes de violences conjugales. Les gendarmes sont impuissants et peinés. Bien sûr, c'est triste de voir des gens qui se font taper dessus et qui réagissent pas. Parce qu'en fait, elle est arrivée, elle voulait pas déposer plainte, elle voulait même pas en parler. Et en fait, on a l'archétype de la femme qui se fait frapper et qui accepte les coups. On a même du mal à comprendre pourquoi des personnes comme cette demoiselle acceptent et refusent de parler. Elles sont dans un déni complet. La vie, c'est pas ça. C'est pas de se prendre des coups. Le major Michel tente de lui faire entendre raison. Son histoire pourrait très mal finir. Mais j'ai pas envie d'apprendre des mains dans la presse que cette demoiselle est décédée parce qu'elle a pas écouté nos conseils et parce que par peur ou par pudeur on peut l'appeler comme on veut elle est restée et elle a continué à prendre des coups. Qu'est-ce que ça va donner la suite à vous ? Avec lui en tout cas ? Je vais repartir chez ma grand-mère et voilà. Ce sera fini avec lui ? Vous vous remettrez plus jamais avec lui ? Non. Il y a tellement mieux ailleurs. C'est passé à l'amour et qu'il faut partir. Thomas reprend l'audition avec celui qui s'estime un petit ami parfait. Il lui apprend que sa compagne ne dépose pas plainte contre lui. Déjà, je vous informe que votre compagne elle veut pas déposer plainte contre vous. Elle veut pas voir de médecin. Elle est gentille avec vous je trouve quand même. Elle est gentille. Mais vous savez vous savez ce que c'est que l'amour ? Oui, je sais ce que c'est que l'amour. Je suis marié. Justement, l'amour. Ce que moi, j'ai vu sur les vidéos, c'est pas compatible. Vous êtes sûrement amoureux d'elle. Je dis pas. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Tous les deux jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Ce chiffre, Thomas l'a en tête à la fin de son audition. Pour moi, c'est cet individu n'a rien à faire en liberté actuellement. Il représente un danger. Dans les cas de violence conjugale, le parquet peut poursuivre même en l'absence de plainte et demander à un juge de l'incarcérer. C'est ce qui a été fait pour cet homme. Il restera en prison jusqu'à son jugement. A la caserne de Cagnes-sur-Mer, après le rassemblement quotidien, s'il n'y a pas d'intervention, les pompiers comme Robert en profitent pour faire du sport. Garder la forme, rien d'étonnant pour cet ancien joueur de rugby. Voilà. On est des privilégiés. Après, ça fait quand même partie de notre travail aussi. On essaie de rester en forme tout le temps. Longtemps, on en a déjà parlé. Donc oui, après notre métier, notre métier, on l'a choisi. Si on est là, c'est que généralement, on était déjà sportif avant. Donc on a voulu un peu allier les deux. Sport et travail. C'est beaucoup de foot en ce moment. C'est l'été, ça ne me relâche. Après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le foot. Ça fait du bien. Même pour la cohésion. On se rend bien compte qu'on a quand même potes et qu'on décide de s'encourager. Voilà. Et c'est quand même un gros avantage, un gros bien-être pour nous. Mais les moments de détente, surtout l'été, sont de courte durée. Robert part aider une jeune fille en détresse. Alors, les gars, c'est féminin, fortement alcoolisé, malaise à répétition. Des interventions pour Ivresse sur la voie publique en cette saison, ce n'est pas très étonnant. Mais aussitôt, dans la matinée, c'est surprenant. Effectivement, chacun a son rythme de vie. Des heures et demie alcoolisées, ça fait partie aussi de notre travail de temps en temps. Parfois trop souvent. C'est comme ça. La jeune fille de 22 ans se trouve dans un lieu improbable. Pour y accéder, il faut emprunter de petites routes à sens unique. Sa voiture est garée sur le bas-côté. Ses jambes dépassent du véhicule. Le VSAB 504 se présente sur les lieux. La police municipale est sur les lieux. C'est la police municipale qui a prévenu les pompiers. La victime est avachie sur le siège arrière. La priorité de Robert, vérifier qu'elle est consciente. Madame, ouvrez les yeux, là. Allez, ouvrez les yeux. Voilà, c'est bon. Pas de coma éthylique, mais vu son état, les pompiers cherchent à savoir si, en plus de l'alcool, elle n'a pas à ingérer des médicaments. C'est caché, t'en vois pas ? C'est caché, non. Une bouteille d'alcool. La jeune fille est incapable de marcher. Il faut la mettre sur un brancard. Mais ils vont devoir tous s'y mettre, car la victime est une vraie poupée de chiffon. C'est bon, attention, elle glisse, attention, les gars. Ouais, c'est bougé. À part son ivresse, Robert et ses collègues n'ont aucune autre information. Habillé un peu. Rien trouvé, pas de papier, rien du tout. Non, rien dans le sac. On va voir, fontaine, je pense. Les policiers municipaux en savent un peu plus. Apparemment, elle a fait la fête avec 2 de ses amis. Inquiets de l'état de leurs copines, ils ont appelé les forces de l'ordre. Ils sortent d'une boîte de nuit, en fait, et on a retrouvé la jeune fille allongée, en fait, voilà, sur la banquette arrière. La jeune fille est toujours inanimée. Les pompiers doivent vérifier en permanence qu'elle reste consciente. Madame, on reste réveillés. Allez, on ouvre les yeux. Allez, on ouvre les yeux, madame. Allez. Elle ressent, ouais, c'est bon. Ouais, dès que tu la stimules. On appuie derrière, là, au niveau des amygdales, pour... C'est... Ça réveille vite. Ça fait mal, donc, du coup, quand une personne est à moitié inconsciente, elle ressent directement la douleur et... Et du coup, bah, elle se réveille un peu. C'est bon, très bon, toujours. Enfin, c'est... Ouais, ouais, quand je la stimule, elle bouge le bras et essaie de m'enlever la main. Donc, c'est bon. Si son état semble stabilisé, les pompiers restent inquiets. Car la jeune fille était en partie dénudée quand ils l'ont prise en charge. Le problème, c'est qu'on la retrouvait quand même avec deux pantalons qui étaient baissés au niveau des fesses, le devant des fesses. Voilà, donc, ça a un peu relevé l'attention de la police municipale qui va certainement questionner les... Ces deux collègues qui étaient avec elle. Voilà. C'est quand même pas... Quand même pas un audin dans une voiture alcoolisée sur la blanche arrière avec le... Voilà, c'est des choses que... On peut pas laisser passer. On est obligés de signaler ce genre de choses. La victime a-t-elle été abusée par ses deux amis ? Impossible à dire pour l'instant, car la jeune fille est encore endormie. Mais petit à petit, elle se réveille. T'as mal à la tête ? T'as mal quelque part ? Ah, bah, ça va mieux. On est obligés de te faire du mal depuis tout à l'heure pour te réveiller. Ça va mieux ? C'est où t'es, là ? Ah, voilà. Là, on est... Les pompiers. On est les pompiers parce que tes collègues nous ont appelés. Ils n'arrivaient pas à te réveiller. Même nous, on a eu du mal à te réveiller. Attention de pas tomber, tu me fais peur. C'est un brancard, c'est pas un lit. Tu peux nous raconter un peu ce qui est passé et comment tu te retrouvais dans cette voiture ? Téléportes à toi, les mecs ? Vous étiez où en soirée ? Vous étiez où en soirée ? On était en soirée. On était... Enfin, là, il est en soirée du matin. La soirée, elle est un peu longue. J'en ai fait quelques-unes, mais elle est aussi longue, rarement. On était en after. Vous étiez où ? After. Au bord de mer. Après, on est tiré là. Je sais pas où je suis. Dans la voiture. La victime a un gros trou de mémoire. Elle ne sait pas ce qu'il s'est passé entre sa sortie de soirée et son réveil dans le camion des pompiers. Apparemment, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Après, moi, j'ai des antécédents, un médeux. Si elle se met dans de tels états, c'est à cause d'une histoire familiale compliquée. En fait, je vais vous expliquer. Des fois, il y a des gens, ils sont désespérés, tu vois, et ils n'ont pas d'issue de cours. Et des fois, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire à part se mettre minables, tu vois. On se met minables et on se met avec les pompiers, les pauvres. Les pauvres, ils ont d'autres choses à faire, tu vois, mais des fois, on n'a pas d'autres choix, tu vois. On n'a pas d'autres choix parce qu'il n'y a reste que les pompiers. Franchement, ils sont mal. La jeune fille va être prise en charge par les équipes des urgences. La police municipale a transmis un rapport à la police nationale. Ce sera à elle de déterminer si la victime a été abusée lors de cette soirée très alcoolisée. Juste en bas de la caserne de Cagnes-sur-Mer, deux véhicules de pompiers et une dizaine de soldats du feu. C'est la mobilisation générale pour cette intervention. Cette fois, aucune vie n'est en danger. Il faut simplement annoncer l'événement de l'été, le fameux bal des pompiers. Madame, un petit fly, merci pour le bal de vendredi. Oui, surtout pour le bal. Merci, à vendredi pour le bal. Une opération séduction que Robert ne manquerait pour rien au monde. On essaie d'y mettre un peu d'entrain et de coeur pour qu'il y ait le maximum de monde et que ce soit une belle fête. On attend ça depuis un petit moment. Tout le monde a mis un peu du coeur à l'ouvrage. On n'a pas envie de décevoir les gens et d'être déçus nous-mêmes, donc on y met un peu du coeur. Pour les copines ? Oh, la madame. En plus de la classique distribution de tracts. Voilà, même plus fort. Bonsoir, le bal à cagnes. Vous venez tous ? Alors on vous enlève. Merci beaucoup. Au revoir. Beaucoup plus original, la vidéo promo. Et là, c'est du grand spectacle. Avec ce clip, ils espèrent rameuter un maximum de monde. Mais avant de faire la fête, il y a la préparation. Une journée entière à installer des tables. Des lumières un peu partout. Merci la grande échelle. Mais aussi à stocker des litres et des litres de boissons. Et surtout, à préparer de quoi nourrir un régiment. C'est un risotto. Il y en a à peu près pour 300 personnes. 300 personnes et beaucoup plus encore. Car cette année, le bal des pompiers cartonne. Il faut dire que Robert et ses collègues ont le sens du spectacle. En coulisses, on s'échauffe. On prépare la surprise de la soirée. C'est bel esprit. C'est l'esprit... On se libère un peu. Donc c'est rigolo quand tu le fais avec une bande de potes. Avec les femmes sapeurs-pompiers, ils s'apprêtent à réaliser une chorégraphie. Ça va être quand même un moment particulier pour nous. C'est quand même pas tous les jours. Écoute, c'est le premier bal. Enfin, le deuxième, mais c'est le premier, vraiment, on y met un peu plus de coeur. On va tout donner, on va tout donner. On se chie dessus, mais on va le faire. On va envoyer. Dans la cour de la caserne, plus de 500 personnes trépignent d'impatience. Une petite danse en milieu de soirée. N'hésitez pas. C'est parti. Ils vont vous ramener sur la piste. Rien de mieux pour mettre le public en délire, surtout la jante féminine. Un show qui a donné un second souffle au bal. Au bar, ça n'arrête pas. Il n'y a plus de rosé. Il reste un peu de bière. Je ne sais pas si on va tenir. Honnêtement, c'est quand même une belle réussite parce qu'il ne reste pas grand-chose. Il y a vraiment du monde sur la piste encore à 1h05. C'est quand même pas mal. C'est quand même une belle soirée. C'est quand même une belle réussite pour les gens. Une belle réussite pour une soirée qui a réuni plus de 1000 personnes. L'été s'annonce chaud, très chaud sur la côte d'Azur.